Bon ben voilà, dimanche, dimanche 20 mars, ben comme tout le monde, on a envie de pioncer le dimanche, ben non, Antistatique TV est venue ce dimanche matin pour vous présenter le 7ème festival international de la barriolette. Festival international de la marionnette, quelqu'un a envie de dire quelque chose, parler, c'est ici apparemment tu vis ? Ah c'est international ? Alors voilà, c'est international, il y a la boîte à clous qu'il y a, il y a quelqu'un de la boîte à clous ici, ou tout le monde est de la boîte à clous ? Qui fait partie de la boîte à clous ? Toi tu fais partie de la boîte à clous ? Tout à fait. Ah bonjour, ben tu vois comment je vais le surprendre ? Comment tu t'appelles ? Gauthier. Gauthier, ça va, ça se passe bien ? Ça se passe super bien. Vous avez bien travaillé j'ai vu ? Tout à fait oui, on a des grands bouchers. Ouais. Elle risque de bord du tout. Un, deux, trois. Non mais c'est 4 là, c'est boîte à clous. Donc, boîte à clous. Et c'est le bien aussi. Et c'est comment ? Philippe. Philippe de la boîte à clous. Philippe. Philippe aussi. Philippe. Et Philippe. Pardon, c'était quoi ? Philippe aussi et ? Popol. Popol, voilà. Donc on a trois Philippe et un Popol. Alors euh... C'est Vangui. Voilà. Et... Ça a été ? On est dimanche ? Ouais. Pas trop fatigué de te lever tout le matin comme ça ? Non, ça va. Tu viens de sortir de la douche toi ? Ouais. Ouais ? Et qu'est-ce tu viens faire ici en fait ? Je viens faire le festival international de marionnettes. Ah ouais ? La kérémesse. Et tu es dans un groupe de quoi ? De la maison des jeunes toi c'est ça ? Ouais. Tu viens faire du djembé ? Ouais. Ça va aller ? Ouais. Ouais. Elle est jolie. Et comment elle s'appelle ? Quoi ? Il n'y a pas encore de nom. Il n'y a pas encore de nom ? Et alors ça t'a plus de faire des marionnettes ? Quoi ? Ça t'a plus de faire des marionnettes ? Tu nous expliques un peu ce que vous faites ? Regarde, je vais te montrer. La marionnette de Madison. Je te suis, je te suis. Madison, elle a commencé par mettre les cheveux à sa marionnette. Il est un peu dégarnier. C'est tout un petit dégarnier. On n'est pas. Voilà, les yeux, la peau. On cherche encore le tissu qu'on va mettre pour la peau. Et alors les yeux, ça va, mais on cherche. On cherche et... Et donc vous faites ça pour quoi en fait ? Pour le festival de la marionnette qui va se passer bientôt bientôt, au mois de mars. Allez, c'est cool. Ouais. Et toi, tu fais quoi comme marionnette, Gauthier ? Tu vois que ça ? Salut, comment tu t'appelles toi ? Bob. Et ça va dans la vie, Bob ? Tranquille. Bon, t'es encore un peu blanc là. Ouais, un peu pas lourd. Va falloir aller faire quelques petites vacances à mon avis. Je manque de cheveux. Ça va, t'as pris un billet d'avion pour aller prendre le soleil ? Ouais, tranquille. Allez, c'est cool. Merci Bob, à bientôt. A plus. Nous vous demandons en quelques minutes de patience. Le spectacle va bientôt commencer. Bonjour, c'est une petite interview pour Antistatique TV. Ah, j'adore les interviews, allez-y. Voilà, on voulait savoir depuis combien de temps vous êtes là, parce que vu l'état de la moustache, ça fait une paire d'années que vous travaillez. Ah bah, vous imaginez même pas. J'ai à peine dépassé la cinquantaine, vous savez. Qu'est-ce qui se passe de bien ici derrière ? Oh, plein de choses. C'est des numéros exceptionnels, avec des gens formidables qui ont travaillé pendant des mois et des mois sur un spectacle complètement abouti. Vous n'imaginez pas. Il y a de tout. Il y a des adultes, des vieux, des enfants, de tout. Bon, bah, je pense que je vais y aller, alors c'est pas trop cher en plus. Oh, bah non ! C'est le prix que vous voulez. Vous entrez, vous passez, vous donnez un petit billet au vieux monsieur qui est assis derrière son guichet ou pas. Vous faites comme vous voulez. Entrez libre ou pas. On est tous comme chez nous, à la maison. Bienvenue à la kermesse. La kermesse du festival de la marionnette de Tuise. Ça va être plein d'activités dans tous les sens. Vous allez pouvoir déambuler, vous allez pouvoir circuler. Vous allez pouvoir toucher à plein de choses. Mais, nous allons d'abord vous accueillir ici par un petit concert de djembé, donné par des marionnettes. Alors, si je peux vous demander, les marionnettes vont être face comme ça, face à vous qui êtes là. Si vous êtes trop là-bas derrière, vous ne verrez que des dos. Alors, il y a des tas de gens qui ont des beaux dos, hein, des petits dos tout sous dos, des petits dos tout rond, des petits dos tout droit. Mais c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux, le dos. Ce qui est beau, c'est le visage. Voilà, alors, c'est ta passion pour ta journée, comment ça s'est passé, toi qui a mené le projet ? C'était encore mieux que je ne l'espérais. Magique et plein de surprises, de problèmes, mais ni vu ni connu. Les problèmes sont devenus des petites touches en plus. Voilà. Donc, t'es contente de l'atelier Percut ? Ils ont fait leur boulot comme il faut ? Oui, je suis contente de l'atelier Percut, mais je dirais plus que je suis contente de l'atelier Marionnette. Parce que l'atelier Marionnette et l'atelier Percut, c'est deux trucs totalement différents. Et donc, en conclusion, un petit mot comme ça sur les ateliers. J'ai une claire, j'ai trois fois. Voilà une maman qui est heureuse. Bonjour, comment ça s'est passé ? Très bien. Vos sensations sur ce festival international de la Marionnette ? Ah ben, je suis venue voir les élèves de mon école, c'était vraiment chouette. Et les autres, c'était vraiment très sympa. Oui ? Tout était bien fait ? Oui, oui. Ça vous a plu ? Et le petit aussi, il a aimé ? Oui, oui, oui. Il y a pour tous les âges et ça qui était chouette. Ah, Lucien, t'aimais bien ? Oui. C'est vrai ? T'aimais bien, Lucien ? Oui. Ouais ? Tu reviendras ? Oui. Allez, c'est cool. Merci, Lucien. À l'année prochaine ? Oui. Allez, ouais. Bonjour. Voilà. Que peux-tu nous dire sur la fin de ce festival international de la Marionnette ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous avez trouvé votre compte ? Est-ce que vous avez envie de refaire ça ? Est-ce que vous vous êtes amusés ? Vous vous êtes fait plaise ? Voilà, plein de questions. A toi de répondre. Nous, on s'est bien, bien, bien marrés. On a trouvé notre compte dans le plaisir, dans les gros délires qui ont été faits. Faire tous ces gros délires et des tas de gens de tous les âges, c'est super chouette. Après, c'est rock'n'roll. Il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui marchent pas. Mais l'ambiance générale et le plaisir, ils sont bien là et très, très contents. Les gars, dites rien, mais je me suis arrêté 5 minutes pour boire une mannequin de pils. Il fait beau, il y a un peu de soleil. Je me mets un peu en terre, 5 minutes, une petite poule. De la marionnette. Et donc, en tant que membre effectif du conseil d'administration de la Maison des Jeunes, vous venez voir si je travaille le dimanche. Pas du tout, pas du tout. Et je travaille le dimanche. Ce n'est pas un contrôle. Ce n'est pas un contrôle. C'est un contrôle du travail. Bon, écoute, on va y aller. Amusez-vous bien. Ils m'ont vu, ils m'ont vu. Je suis foutu. C'est avant. C'estoshère. C'est à Panay, m'a fait une âne, Sous-titrage ST' 501 ... 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